Bonjour à tous, salam alaykum et bienvenue chez Fasdélice. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous présente la recette de la dorade royale au four accompagnée de ses légumes. C'est une recette très simple et rapide à réaliser. Pour un repas appétissant, très riche en goût, sain et équilibré. Restez avec moi pour suivre la recette. Profitez-en pour cliquer sur le bouton abonné si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche, mettez un petit pouce et c'est parti pour la vidéo. Je commence par la marinade pour mon poisson. Dans un saladier, je mets une petite cuillère de sel. Je rajoute 3 à 4 gousses d'ail écrasées. Une grande cuillère de jus de citron. Une petite cuillère de cumin. Une petite cuillère de paprika. Une petite cuillère de curcuma. Le quart d'une petite cuillère de poivre noir. Et le quart d'une petite cuillère de gingembre. Ainsi que 4 grandes cuillères d'huile d'olive. Je finis par ajouter une petite poignée de coriandre hachée. Je mélange bien et je réserve pour mon poisson. Je passe à la préparation de mon poisson. Ma dorade est déjà vidée de l'intérieur et écaillée. Je l'ai achetée comme ceci. Avec une bonne paire de ciseaux, je viens retirer les nageoires et la queue. Pour les couper, il faut toujours se mettre contre les nageoires. Faites attention à vos doigts car ça pique. Et utilisez une bonne paire de ciseaux. Car les nageoires sont un peu difficiles à retirer. Une fois que j'ai fini le nettoyage de mon poisson, je viens faire des petites entailles comme ceci. Une, deux ou même trois entailles. Et je fais ça des deux côtés. Je lave mon poisson et on passe à la prochaine étape. Je prends ma marinade et je viens l'appliquer sur tout mon poisson. N'oubliez pas d'en mettre à l'intérieur des entailles et du poisson. Une fois que j'ai fini d'appliquer ma marinade, je réserve au frais pendant une à deux heures. Avant de passer à la cuisson, je prépare mes légumes. Dans un plat qui va au four, je viens mettre quelques filets d'huile d'olive. Je rajoute entre 400 à 500 g de pommes de terre coupées en rondelles. Utilisez la quantité qui vous convient selon vos besoins. La quantité que j'ai fait est pour 4 à 5 personnes. Une fois que j'ai fini de disposer toutes mes pommes de terre, je rajoute un oignon coupé en lamelles. Si vous préférez, vous pouvez mettre des échalotes. Je rajoute 2 tomates que j'ai coupées en rondelles également. Je rajoute quelques filets d'huile d'olive sur mes légumes. Et j'assaisonne avec du poivre et du sel. Je sors mes dorades et je viens les déposer sur mes légumes. Il me reste un peu de marinade, je viens l'étaler sur mes poissons. Je rajoute des morceaux de citron jaune. Comme ceci, je les mets à l'intérieur de mes entailles. Je mets de l'eau dans mon saladier où il y avait la marinade. Je mélange bien et je rajoute dans mon plat. Quelques filets d'huile d'olive sur ma dorade. Je saupoudre un peu de coriandre. Et je rajoute 2 à 3 feuilles de laurier. Ainsi que 1 verre ou 1 demi-verre d'eau selon la quantité de vos légumes. Pour ma part, j'ai rajouté 1 verre. Je recouvre avec du papier cuisson. Ainsi que l'aluminium pour pas qu'il soit en contact direct avec mes aliments. Évitez de mettre l'aluminium directement sur vos aliments. Ensuite, direction le four à 180 degrés chaleur tournante pendant 30 minutes couvert. Ensuite, je retire le papier cuisson et le papier aluminium. Et je laisse cuire à découvert pour faire dorer pendant 15 à 20 minutes. La cuisson varie selon la taille de votre poisson. Une fois que le poisson et les légumes sont bien cuits, vous pouvez les servir. Il ne me reste plus qu'à servir et passe à la dégustation. C'est un plat très savoureux et très riche en goût. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette, à me donner vos retours. N'oubliez pas de commenter ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas également à partager. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. A la prochaine vidéo. Salam alaikum et au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada